Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM, on parle de plus en plus du mercato d'hiver qui ouvre très bientôt, et on a quelques rumeurs qui arrivent sur la table, on va analyser tout ça tout au long de cette vidéo. Petite question pour vous avant de parler de tout ça, après sa passe-dé contre Strasbourg et son premier but, pensez-vous qu'il faut garder Luis Enrique au club pour la suite de la saison, ou alors un prêt est-il indispensable à sa progression ? J'attends vos avis. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, qui vous permet justement de suivre l'actualité du foot quasiment en temps réel, une appli totalement gratuite qui est disponible sur Android et iOS. L'appli vient d'ailleurs d'être mise à jour récemment avec des nouveaux coloris. Ce qui est intéressant pour des passionnés de l'OM comme nous, c'est qu'on peut personnaliser l'application en choisissant l'OM comme notre club favori, ce qui permet d'avoir un feed et des notifications qui sont axées justement sur notre club préféré. Pour l'OM, vous avez par exemple accès à des statistiques, au classement des compétitions, à la liste complète de l'effectif avec même les jeunes joueurs qui viennent de signer Pro. Pour les fans de Mercato, vous avez accès à un onglet transfert qui récapitule les transferts conclus, mais aussi les rumeurs évoquées. Le lien de téléchargement est en description, n'hésitez pas à aller télécharger l'appli, je suis sûr que ça va vous plaire. On commence directement par une info sur Camara, il y en a beaucoup et régulièrement, donc on ne sait pas vraiment qui est fiable. En tout cas, le média espagnol El Nacional parle d'un intérêt avancé de United, qui voudrait boucler l'opération rapidement parce que le joueur plaît au bord de Mancunien. En même temps, je comprends que son profil puisse intéresser, surtout avec son statut de joueur presque libre. De son côté, Pablo Longoria a confié début décembre à l'équipe qu'il avait formulé plusieurs offres différentes à Camara, et que sa volonté était qu'il prolonge. Les discussions sont en cours d'après lui, et rien n'est exclu pour une prolongation, mais avec le silence autour de ce dossier, c'est compliqué de deviner comment ça va finir, mais on entendra d'autres infos et rumeurs, souvent contradictoires, dans les prochaines semaines ou prochains mois. On sait que la nouvelle direction sportive de l'OM aime les jeunes à fort potentiel, jeune footeux affirme que l'OM s'intéresse à la situation du Nantais Randall Kolomwani. On a beaucoup entendu parler d'un possible transfert à Lentracht, qui serait quand même un bon tremplin pour lui, mais l'OM a aussi un bon projet qui peut intéresser. Son statut de joueur libre dans 6 mois et ses déclarations sur son futur départ de Nantes ouvrent clairement la porte à un départ. L'OM pourrait sauter sur l'occasion, joueur libre alors qu'il est valorisé à plus de 12 millions d'euros par transfert market, il peut jouer dans l'axe ou sur l'aile droite, et a vraiment un potentiel qui mérite d'être exploité, et qui rentre bien dans le projet de faire progresser des joueurs, et de faire des plus-values. A voir si ça se confirme, mais c'est une piste intelligente qui mérite d'être creusée. Du côté de Luis Enrique, ça parlait récemment d'un retour à Botafogo en prêt pour reprendre un peu de confiance, une perspective que je trouve pas vraiment intéressante, dans le sens où c'est en Europe qu'il doit s'adapter et prendre de l'expérience, un retour au pays me paraît pas être une si bonne idée que ça. Le site torchedores.com explique en tout cas que Luis Enrique a deux prétendants qui se sont manifestés, la Fiorentina et Genk. De son côté, le joueur expliquait avoir envie de rester à Marseille parce que sa famille va le rejoindre, et qu'il commence à s'être bien adapté à la ville. Il explique aussi avoir besoin de plus de temps de jeu pour se montrer, mais sur les deux derniers matchs, il a marqué des points avec son premier but contre Canet Rocheville qui va peut-être être le déclic qui va enfin lancer sa carrière olympienne. Même chose pour sa passe-dé contre Strasbourg qui a dû faire pas mal de bien en mental. Petit point maintenant par rapport à Belayli, on en a parlé il y a deux jours dans une vidéo totalement dédiée à ça pour se demander si ce serait une bonne recrue pour l'OM. Footmercato indique que les discussions avec Montpellier sont bien réelles mais qu'elles n'ont pas encore abouti au moment où je prépare cette vidéo. Le site affirme ainsi que le joueur a été proposé à Marseille, à Lyon et à Rennes aussi, et les trois auraient refusé de le signer. A voir si l'info est vraie mais c'est dommage parce qu'il est libre et que c'est vraiment un très bon joueur. Peut-être que Longoria a d'autres noms en tête avec des profils de joueurs qui peuvent occuper tout le couloir gauche et faire énormément d'efforts et de replis défensifs. A priori aussi dans le même temps, il y aurait un litige entre Belayli et son ex-club Dal Ali à qui il devrait de l'argent d'après Al Schwabi, le dirigeant du Qatar SC. Certaines sources indiquaient que son contrat avait été résilié aussi après avoir célébré son but contre le Qatar. En tout cas, malgré tout ça, je pense qu'il va vite rebondir parce que son profil attire l'attention. Mais en tout cas, si on en croit les infos de foot Mercato qui ne sont pas paroles d'évangile pour autant, l'OM aurait recalé Belayli. Affaire à suivre parce que je pense qu'on en entendra encore parler dans les prochaines semaines ou prochains mois. Voilà pour les dernières infos Mercato les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux Twitter, Insta, Discord et Facebook. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM.